bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc on se retrouve aujourd'hui pour la mise en oeuvre et l'utilisation d'arturia analog lab 3 à l'intérieur de raison et en même temps j'ai utilisé beat maker dope et sparkle pour les pistes de guitare donc on va voir ce que donne ce petit mélange de suite donc là nous sommes d'office dans raison j'ai fait une petite boucle voilà donc il ya 24 mesures on va s'écouter ça tout de suite oh 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 donc en gros voilà c'est le point de départ de ce morceau alors au niveau d'analog lab 3 j'ai tout simplement utilisé un preset de modular mooc histoire de me faire une bonne base bien grasse ensuite j'ai utilisé donc le le plugin beat maker dope pour la batterie en utilisant aussi bien le le séquenceur à pattern interne à beat maker dope et en créant aussi une pattern rythmique directement dans cubase avec les éléments séparés de beat maker dope donc si on écoute par exemple la piste de batterie plus l'analog lab 3 avec le preset de mooc là on va arriver dans la partie où j'ai fait la composition du beat ensuite je suis parti sur un petit synthé donc qui vient d'un hélas c'est un petit synthé donc qui vient d'un hélas c'est un petit nxt c'est une simulation du se1 avec un filtre m12 dessus pour créer de la modulation donc je vais vous faire écouter le son sans le filtre puis le son avec le filtre comme ça vous pourrez vous faire une idée de ce que ça donne donc là je vais remettre en marche le filtre et on va se réécouter ça comme on peut voir le filtre transforme énormément le son du se1 ça donne vraiment un bon petit style après j'ai mis une petite boîte à musique toute simple je vais la rajouter juste avec un petit effet ping-pong délai qui passe d'une oreille à l'autre après je suis retourné sur analog lab 3 j'ai mis un preset de piano électrique et on va voir ce que ça donne qui vont ça va nous jouer des petits accords et on va voir ce qu'il y a pas à l'autre et on va voir ce qu'il y a pas à l'autre donc voilà la qualité au niveau des petits accords de piano le piano électrique est vraiment très bien j'ai trouvé tout de suite le preset très peu de réglages à faire le son il est limpide c'est c'est vraiment nickel et pour finir histoire de donner un petit côté plus funky j'ai tout simplement rajouté le logiciel spark sparkle qui vient de chez ujam la même société qui fait beat maker dope mais là c'est un player de guitare qui va me permettre de déclencher des petits accords de guitare donc on va s'écouter ça tout de suite hop et voilà je le rajoute on va s'écouter on va s'écouter on va s'écouter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501